Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie la première. A la une de l'actualité de ce dimanche, la fête des pères, toujours célébrée en Polynésie. Pas besoin de mettre les petits plats dans les grands, les familles apprécient les moments simples à la plage ou au parc. Être sans domicile fixe n'est pas une fatalité. Certains employeurs n'ont pas peur de donner une chance à ceux qui se montrent motivés. Vous verrez l'exemple de John engagé en CDD sur le Bayard A. Pour en parler, notre invite ce soir est Malia Thialetangui-Holissi, chargée d'inclusion sociale. Elle connaît bien les réalités du terrain. Un marché aux puces, pas comme les autres. C'était ce matin à la Marina Teyna. Les propriétaires de voiliers ont vendu toutes sortes d'objets. Les acheteurs ont pu négocier. Et puis nous irons du côté de Jujutu, où il y a déjà 25 ans, les agriculteurs de Lille produisaient du café. Vous pourrez redécouvrir ces images en fin de journal. 15 jours après la fête des mères, c'est donc au tour des papas d'être à l'honneur. Une fête commerciale, certes, mais surtout une occasion de se réunir en famille autour d'un bon repas. Pas besoin de restaurant pour partager un moment convivial, au parc ou à la plage. Peu apporte le lieu, le plus important, c'est d'être ensemble. Kaline Yenard, David Chang. Parler anglais pour qui sait un jour partir en voyage, Pablo rêve de faire découvrir les Etats-Unis à son fils Eagles, qu'il a adopté à la naissance. En attendant, il célèbre cette journée consacrée au papa dans le parc et il partage les petits plaisirs de la vie. Un peu plus loin, Andreas et sa famille recomposée. C'est leur première fête des pères tous réunis. Ils ont choisi le parc pour se détendre après leur petit déjeuner. J'ai donné ces petits cadeaux ce matin et après, les deux filles ont prévu le petit déjeuner. À la maison, ils m'ont offert quelques bouteilles de vin qui sont très sympas. Ils connaissent bien leur papa et ses goûts. Ils connaissent bien, voilà, tout à fait. Pour son cadeau de petit déjeuner, oui, on s'est concerté. Mais de ma part, ce matin, il a reçu une boîte à outils pour le travail maison. Pour qu'il fasse des petits travaux à la maison. Oui, je suis revenue ici à Tahiti pour essayer de renouer des liens avec ma famille ici. Parce que moi, je ne viens pas de Tahiti, je viens de Nouvelle-Calédonie. Et du coup, je suis venue aussi ici pour le fêter. Et aujourd'hui, c'est une bonne occasion pour le fêter. Et fête des pères rime avec anniversaire du côté de la plage du PK18. Pour les deux ans du neveu de Ahououra, toute la famille s'est mobilisée pour préparer le repas. Du gratin, salade de pâtes, salade de pommes de terre, de la viande, du poulet, des chipots, poisson chinois. Quelle heure vous vous êtes réveillée pour préparer tout ça ce matin ? Cinq heures. Papa protecteur, papa aimant, en ce jour de fête, votre plus beau cadeau, c'est bien le bonheur qui se lit dans les yeux de vos enfants. Un hackathon solidaire pour favoriser l'insertion des personnes sans domicile fixe dans les entreprises polynésiennes. Une solution a été trouvée en début de semaine, nommée un référent dans chaque société. On va en parler dans un instant avec notre invité. Mais d'abord, ce reportage plein d'espoir où vous allez découvrir notamment le parcours de John qui fait tout pour retrouver un emploi. Stéphane Ratino et Patrick Sinsing. La vie est une bataille et souvent il faut la porter à bout de bras, malgré les circonstances qui vous font mettre genoux à terre. Après une formation, John a relevé la tête. Et depuis qu'il embarque sur le bateau chaque jour, son horizon s'élargit. Vous savez, quand on est dans la rue et que ce soit un peu oublié, délaissé, et qu'on a du mal à trouver du travail, qu'on a du mal à se insérer. Aujourd'hui que j'ai du travail, j'ai encore plus faim, plus soif, plus d'autres qui recherchent du travail ou qui ont un travail aujourd'hui. John a vécu au centre d'accueil de Faré-Houté. Là, des histoires de vie et dans ce pêle-mêle des parcours cabossés s'accrochent des morceaux d'espérance. Prendre place à la table des citoyens des rues, c'est entendre un peu de notre monde qui cloche, des impasses d'hier, mais c'est aussi écouter l'incroyable résilience des êtres. On ne va pas aller en étant, on ne va pas aller garçon, se présenter garçon devant un employeur, et après il va recevoir une mauvaise surprise, ça c'est un peu bête. Moi j'aimerais bien qu'ils nous voient déjà comme ça, et qu'ils nous acceptent, tel qu'on est. On n'est pas là pour faire du mal au monde, au contraire, on est là pour nous, pour s'en sortir. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse ? Tu sais, il y a certaines de mes copines, elles ont envie de se pendre parce qu'elles n'ont plus de famille, elles n'ont plus rien pour s'occuper d'eux, elles ont besoin de se faire consoler par leur famille. La force, vous devez l'avoir déjà au départ, et la marche supplémentaire, elle est donnée ici. Il arrive donc une compréhension de ces professionnels, et ils doivent arriver à faire ce que vous voulez faire en parallèle avec eux, à retrouver une habitation et des choses comme ça. Et des petites victoires, là où la volonté, la coopération et la part de chance reposent une ligne droite dans la vie. Chercher la part enfouie des estimes de soi, ces lumières intérieures qui sont autant de déclics, l'objectif des éducatrices sociales. « Effectivement, il y a des capacités et des compétences, et qu'on puisse justement parler à ces petits points-là, pour qu'ils puissent justement revivre ces petits sens de bien-être pour cette personne, et qu'ils puissent se reconstruire. » Joan voit désormais le jour différemment. Il sait son utilité sociale, la dignité rehaussée par le travail, des ambitions encore pour demain. « Tu rêves de faire des études pour être capitaine ? » « Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je ne sais pas comment, mais cette motivation est venue. Cette motivation, aujourd'hui, elle est là, de ne pouvoir pas obtenir la formation de capitaine. J'ai une force de caractère. Je suis sportif, j'ai un enfant, je suis père d'un enfant de 16 ans. » « Joan a mis le cap vers l'espérance. Rien n'est définitivement perdu. Une leçon d'énergie pour ressaisir le futur. La mère des batailles. » « Bonsoir, Maliati Aletangihol ici. Vous êtes chargée d'inclusion sociale. Vous officiez depuis cinq ans dans l'association Tetorea. Un mot tout d'abord sur Joan, qu'on vient de découvrir. Vous le prenez en exemple lorsque vous parlez à vos pensionnaires ? – Effectivement, donc, Joan fait partie des résidents, en fait, qu'on a hébergés au centre d'accueil à Farayouté. Donc, c'est un exemple, c'était un combat pas évident pour lui. Au jour d'aujourd'hui, il en est la preuve. – C'est un parcours inspirant pour les autres ? – Aussi. Donc, voilà, il est content de ce qu'il a fait. Donc, c'est sa persévérance qui a fait… – Qui a payé. – Voilà, qu'il est là où il est aujourd'hui. – Tetorea existe depuis 25 ans. Vous gérez ce centre d'hébergement provisoire où une soixantaine de personnes sont logées. Vous gérez aussi deux centres d'accueil de jour, à Tiperoui et à Mamoor. Comment faites-vous pour aider les sans-abri qui veulent sortir de la rue ? – Donc, il y a une équipe de rue, en fait, qui tourne régulièrement au quotidien dans la rue pour orienter, en fait, ces personnes-là pour pouvoir bénéficier des prestations proposées par le centre du jour. – Alors, par exemple, concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez ? – On leur propose, en fait, un accompagnement social et, par la suite, en fait, un accompagnement pour les démarches administratives. – Alors, j'en parlais tout à l'heure. Un hackathon solidaire a permis de dégager une solution, nommé un référent dans chaque entreprise polynésienne pour faire avancer la réinsertion des sans-abri. Concrètement, comment ça va se passer dans ces entreprises ? – Ce qui a été retenu, en fait, lors de ce hackathon, merci ce hackathon aussi, qui a permis, en fait, de regrouper une trentaine de cadres, d'entreprise, pour pouvoir réfléchir à l'insertion, en fait, des personnes que nous suivons. Donc, nous allons procéder la semaine prochaine. Nous allons nous poser avec le groupe qui a été gagnant, parce que l'idée, en fait, c'était de pouvoir mettre en place un référent au sein de l'entreprise pour qu'il y ait cette continuité-là. – Que des personnes soient suivies par ce référent ? – Soient suivies par ce référent et que ce référent fasse le lien avec le personnel de l'entreprise. – Donc, affaire à suivre, vous allez commencer à initier des rendez-vous et en parler, en discuter pour la semaine prochaine. – La semaine prochaine. – Alors, le centre de Père Christophe doit bientôt ouvrir, et cela va vous aider. Vous avez été associée à ce projet ou pas ? – Non, pas du tout. – Donc, les personnes sans-abri peuvent s'orienter chez Père Christophe ou chez vous ? – Ils sont libres, en fait, d'aller là où ils veulent. Donc, nous, on n'oblige pas les personnes. – Alors, de quelle aide avez-vous besoin de la part de la population ? Comment est-ce qu'on peut vous aider concrètement ? Une aide financière, une aide sur le terrain ? Qu'est-ce que vous attendez, finalement, de la population ? – On attend déjà qu'il y ait cet esprit de solidarité, là. Puisque là, depuis le début de l'année, on constate, en fait, une augmentation de la population sans-abri. Donc, il n'y a plus cet esprit de solidarité, là. Donc, la famille en est, je dirais, c'est le facteur, en fait, qui pousse réellement les personnes à être dans la rue. Donc, moi, j'invite, en fait, la famille, si possible, de reprendre un peu leurs membres qui se retrouvent en difficulté au jour d'aujourd'hui. – Oui, rien qu'à PAPET, 528 sans-abri ont été comptabilisés l'année dernière et ce chiffre augmente. Certains ont des problèmes psychologiques. Ce n'est pas toujours facile de savoir quel comportement adopter. Qu'est-ce que vous conseillez, finalement, quand on croise ces personnes dans la rue aujourd'hui ? – Leur dire bonjour régulièrement, ça va venir tout doucement. Plus ils voient le visage, en fait, plus ils vont vous reconnaître. – Finalement, sociabiliser et être solidaires. – Merci beaucoup, Malia Thiale Tanguy-Hulissi, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. – Merci. – Retour à présent sur la soirée des lauréats de Orero qui s'est déroulée vendredi soir à la salle Manuiti de Paea, une 11e édition placée sous le thème de l'identité culturelle de l'enfant polynésien. Une trentaine de délégations ont fait le déplacement. Vous allez le voir, certains enfants sont venus de loin. Reportage James O. et Patrick Tinsing. – Chacun s'est exprimé dans la langue de son phénouin, en Réote-Haiti, en Marquesie, en Pomoutou ou encore en Hawaïen. Cette jeune fille a fait le déplacement depuis l'île de Pâques. C'est la première fois qu'elle quitte sa terre natale. – Oh, t'es ta ngata ! Oh, hé ! Elle aussi a dû faire un long voyage depuis Walis et Foutouna. Tahoumila Poloutélé est fière de représenter son archipel. – Je suis vraiment contente d'entendre d'autres langues que moi, je n'entends pas dans mon île. Je vois qu'avec le temps, nos traditions, notre langue finit par se perdre. Et je ne veux pas de ça. Je voudrais qu'on continue à parler notre langue et à faire nos petites traditions. – Des larmes de joie pour cette maman de Rimattara, sa fille a été sélectionnée pour représenter son phénouin. – Je suis très heureuse pour ma fille sur la scène. – Comment est-ce que tu l'as trouvée ? – Waouh, super ! Elle était trop belle, magnifique. Même son horéro, elle l'a bien fait. – L'apprentissage du horéro n'est pas un enseignement à proprement parler, mais pour soutenir les pratiques langagères plurilingues, des écoles bilingues français Réot-Haïti ont été mises en place depuis 2019 par l'ex-ministre de l'Éducation, Christelle Leartel. – Et à Tupoué, c'est justement le professeur de Réot-Haïti qui a organisé la journée polynésienne du collège avec ses élèves de 3e. Le thème cette année, c'était « Tetehfarireiraa », traduisait la rencontre. Les ateliers se sont tenus malgré la pluie, assemblage d'un fusil de pêche, tressage ou bien encore préparation de plats traditionnels. Chaque stand faisait référence à une île de l'archipel des Australes. Écoutez les précisions de Yonatanatahiata au micro de Ruhayar Iharevaa. – Le thème, c'est la rencontre, « Tetehfarireiraa ». Des ateliers ont été prévus pour mettre en avant ce thème. Les élèves ont choisi de parler des cinq archipels des Australes et agrémentés aussi par des thèmes généraux comme l'alimentation, comme les percussions. – Comme toutes les années, j'organise la jeunesse polynésienne avec les 3e. Donc ça leur permet aux 3e d'avoir un support pour l'oral du DNB, en fait. – Il y avait de bonnes affaires ce matin du côté de la Marina Taïna, l'association des voiliers de Polynésie. Forte de ses 300 adhérents, organisait les puces nautiques annuelles. L'occasion pour les propriétaires de bateaux de relever leurs lignes de flottaison en proposant à la vente le matériel trop encombrant. Caroline Fary, Hubert Liao. – 12 000. C'est la moitié du prix du filtre. – Ok, quand je me mets un lien avec un 5 000, ça ira alors. – Qui fréquente les puces se doit de marchander. Ici, toutes les occasions sont bonnes pour les loisirs nautiques. – J'ai trouvé un désalinisateur pour fabriquer de l'eau douce avec de l'eau de mer. – Et vous l'avez payé combien ? – 12 000. Enfin, je ne l'ai pas encore acheté. C'est en négociation. – Certains exposants viennent de loin, comme Ilia, parti de Mallorque il y a 4 ans pour un tour du monde, qui vient de vendre son fusil de chasse sous-marine. – Ma 3 enfants sont des experts en ramassant des choses. Et après, on a du mal à les stocker dans le bateau, parce que ça ne rentre pas. – Et ça marche bien pour vous aujourd'hui ? – Oui, ça marche. On a vendu quelque chose, c'est pas mal. Oui, oui, je suis content. – Bonne petite affaire, plus nautique. – Vous en faites souvent ? – Non, mais du coup, ce sera l'occasion de s'y remettre plus sérieusement qu'un meilleur fusil. – Combien vous l'avez payé ? – 10 000 francs. – Pour participer, c'est gratuit, il suffit de s'installer et d'exposer ses articles. – Je ne cherche pas à faire de la marque, juste à débarrasser. Et ce qu'on va gagner, on partage avec ma fille, voilà. – Ma condition, qu'elle le vende bien, sinon. – Le prix, ça varie de combien ? – Ça va aller de 200 francs à… Le plus haut, ça sera 2000 francs. – L'association des voiliers de Polynésie en profite pour réactualiser les adhésions et envisage pourquoi pas de réitérer l'événement. – Tous les ans, on essaie d'en faire au moins une. Si on a suffisamment d'énergie, on en fera deux ou trois. On espère aussi que les Américains et les gens de passage saisissent cette occasion pour regarder ce qui se passe, vendre des choses. – Entre les planches, les winch et les annexes, le choix est éclectique. Chacun y trouvera son compte, à petit prix. – Un mot de sport avec le troisième trophée Aïto. La compétition de natation a eu lieu en bassin de 25 mètres dans la piscine du Stade Pater. Sprint, quatre nages et demi-fonds, les athlètes ont pu s'exprimer dans plusieurs catégories. Ils ont aussi été classés en fonction de leur âge. Une quatrième journée est prévue au mois d'octobre. En ligne de mire, bien sûr, les Jeux du Pacifique prévus fin novembre aux îles Salomon. Le directeur technique de la Fédération Thaïsienne de Natation explique à Hubert Liao quelles sont nos chances en 2023, mais aussi en 2027, lorsque les Jeux seront organisés en Polynésie. – Actuellement, on a Nicolas Vermorel qui est en rémission d'une opération du genou. Donc normalement, il sera prêt au mois de novembre. En tout cas, il le fait tout. Il fait tout pour être avec nous aux Jeux du Pacifique. Et après, localement, on a des nageurs qui peuvent briller au prochain Jeux du Pacifique. Sachant que la Nouvelle-Calédonie, c'est une natation très forte. Et nous, on est directement concurrents avec eux. Mais on va bien se défendre déjà en 2023, comme je le disais, avec une équipe beaucoup plus jeune que d'habitude. Et surtout, en prévision de 2027. – Et puis, les lutteurs reprennent aussi du service avec le championnat de Polynésie de lutte qui renaît après plus de trois ans d'absence. Le championnat servira de sélective aux Océaniens de lutte qui se dérouleront en Australie au mois d'août. Le public de Fautaua a pu admirer une vingtaine de combats. Écoutez le président de la Fédération au micro de Patrick Tinsing. – Il y a des champions du MMA, des champions du juillet sous-brésiliennes qui sont là. Et on peut remarquer que l'agilité des marrons en Tata-Triti et qu'on peut créer une surprise. Les champions de Polynésie, ceux qui sont sur le podium, qui sont sélectionnés pour les Océaniens de lutte. Et maintenant, ça dépendra de notre budget, de notre déplacement, si on emmène deux par catégorie ou un par catégorie. – Et sachez que la Fédération de lutte et de MMA compte 980 adhérents en Polynésie. Avant de se quitter, focus sur une production qui a toujours de l'avenir en Polynésie, le café. Il y a 25 ans déjà, les agriculteurs des Australes détenaient ce savoir-faire. Regardez ce reportage d'Ivo Père à Rurutu, un sujet diffusé en janvier 1998. – Le café, lancé dans les années 70 à Rurutu, est actuellement dynamisé. La production, qui était de 8 tonnes à 89, tombée à moins d'une tonne à 95, est remontée à 3 tonnes l'année dernière grâce à la variété catimor introduite en 1980. Résistante à la rouille, elle est aussi très rentable. – Il a un avantage aussi, c'est qu'il a un meilleur rendement, au point de vue rendement, et au point de vue plan aussi, les plans sont plus chargés, les branches sont plus chargées. Et la récolte dure plus longtemps que la variété Redcatura. – 5000 pieds de cette nouvelle variété ont été distribués pour régénérer les plantations. Pour autant, les producteurs sont peu nombreux, et 60 planteurs se partagent les 70 hectares existants. L'importateur Gaston Sang achète entre 350 et 400 francs le kilo, selon la qualité. – Ce prix est bon. Malheureusement, on est payé trop tardivement, une fois par an, alors qu'on voudrait être payé tous les mois. En fait, c'est ce problème qui décourage les agriculteurs à se lancer dans la production du café. – L'année dernière, Gaston Sang, torréfacteur à Punaouia, aura acheté la totalité des 9 tonnes produites aux Australes, 4 à Rimatara, 3 à Rurutu et 2 à Rapa. La qualité s'étant améliorée, il est prêt aujourd'hui à en acheter 3 fois plus, au moins 20 tonnes. Au niveau de la qualité, il y a juste une île qui reste à voir. Au niveau du séchage, c'est plutôt Rapa, qui essaie de bien travailler ce café-là. Sinon, Rimatara, il n'y a pas à dé, Rurutu, il faut qu'il développe encore plus, mais la production n'est pas assez élevée. Ce qu'il reste à faire, c'est plutôt que les jeunes s'y mettent à ramasser le café. – À en croire Gaston Sang, le café des Australes a donc de beaux jours devant lui, à la condition que les jeunes agriculteurs sachent se diversifier afin de ne pas dépendre de cette seule production. Pour dynamiser davantage les producteurs, il inaugurera fin mars, dans ce hangar de l'économie rurale à Moéreille, une unité de torréfaction accessible aux touristes qui permettra d'assurer sur place un produit fini pour alimenter d'abord les Australes elles-mêmes. – Et je vous rappelle l'information principale de ce journal, 528 sans-abri comptabilisés, rien qu'a pas payé l'année dernière. Un chiffre qui augmente avec son centre d'hébergement provisoire et ses centres d'accueil de jour. L'association Tétorea tente de proposer des solutions de réinsertion. Un hackathon solidaire, en début de semaine, propose de nommer un référent en la matière dans chaque entreprise polynésienne. – Les grands rendez-vous de l'actualité de la semaine à venir. Lundi, le grand oral du baccalauréat. Jeudi, la journée nationale du don d'organes. Et vendredi, l'élection de Miss Tahiti. Demain, le quotidien Tahiti Info fait sa une sur les cancers radio-induits. 3,5 milliards, c'est le premier chiffrage du remboursement à la CPS. – Voilà pour le journal de ce dimanche 18 juin. Encore très bonne fête à tous les papas. Demain, les premières infos en radio vous seront présentées par Axel Mézinel et Carlos Natua. On se quitte sur le champ final des enfants lors de la soirée des lauréats de Otero. Belle soirée sur nos antennes et à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada